Puisque Netflix a enfin obtenu les droits pour pouvoir mettre les films du studio Ghibli sur sa plateforme, j'avais envie de vous faire du coup un petit débriefing de ce qui vient de sortir en début février. Donc je vais revenir sur chacun des films, vous les expliquer un petit peu très brièvement et vous dire ce que j'en ai pensé à chaque fois. Je vais tout d'abord vous faire un petit débriefing pour ceux qui ne connaissent pas les studios Ghibli, on va en parler donc vite fait rapidement et à la fin je vous ferai probablement un petit récap de ceux qui sont pour moi à voir en priorité. Le studio Ghibli est donc un studio d'animation qui a été fondé au Japon en 1985 par les deux réalisateurs de talent que sont Hayao Miyazaki et Isao Takahata. A ce jour en 2020, le studio a produit 23 longs métrages d'animation, sans compter les courts métrages qu'ils ont aussi fait à côté. Alors officiellement 21 mais ça fait 23 si on compte d'une part Nausicaa de la Vallée du Vent qui est sorti en 1984, donc un an avant la création du studio Ghibli. Sauf que bon maintenant ils le comptent quand même dans leur catalogue, ce qui va de sens au final. Et si on compte le dernier film La Torture Rouge qui est une coproduction. Ça veut dire que le studio a à ce jour autant de films que les studios Pixar, si on compte les deux qui doivent sortir cette année, donc en avant au mois de mars et Saul au mois de juin il me semble. Enfin bref, le studio Ghibli c'est aussi quatre réalisateurs phares. En premier lieu évidemment Hayao Miyazaki qui est une figure mondialement connue dans l'univers de l'animation, que d'ailleurs vous-même vous connaissez certainement de nom même si vous n'avez vu aucun de ses films. Il est un petit peu au Japon ce que Walt Disney est aux Etats-Unis au final. On lui doit d'ailleurs la majeure partie des films réalisés par les studios, puisqu'il en a fait réaliser, je parle, environ une dizaine. On a ensuite Isao Takahata, le deuxième fondateur du studio, qui est malheureusement décédé en 2018. On a perdu un très grand réalisateur. Vous le connaissez certainement si vous avez vu Le Tombeau des Lucioles sur Netflix, parce que c'est lui qui l'a réalisé tout simplement. Et c'est un film d'ailleurs des studios Ghibli. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, préparez-vous. Franchement c'est un magnifique film mais sortez les mouchoirs, c'est très dur. Et pour ceux qui ont mon âge ou qui sont même plus âgés que moi, vous le connaissez aussi indirectement, parce qu'il est le créateur de la série Heidi. Oui, la série des années 80 que tout le monde connaît. Heidi, Heidi ! Il est aussi le réalisateur de l'animé Anne des Pignons Verts. Donc vous connaissez très certainement la série Anne Witten E. sur Netflix. C'est une série de romans qui a été adaptée un bon nombre de fois. Et il existe une version anime japonaise qui est très connue. D'ailleurs les japonais aiment beaucoup cette histoire. Je crois même qu'il y avait étudié genre en primaire ou au collège, je sais plus. Mais voilà. Troisième réalisateur phare, Goro Miyazaki, le fils de Hayao Miyazaki. Il n'a que deux films des studios Ghibli à son actif. Mais bon, c'est quand même le fils de Hayao, donc il mérite d'être cité. Et il faut savoir, enfin il faut savoir, je ne sais pas si c'est important, mais je vais le dire, qu'ils ont a priori des relations tendues entre le père et le fils. Ils ont notamment beaucoup de désaccords artistiques. Et il me semble avoir lu que Miyazaki, père, considérait son fils beaucoup trop immature et inexpérimenté quand il est arrivé dans les studios. Et ça se ressentait dans les oeuvres qu'il produisait justement. Voilà. Et dernier réalisateur phare, Irosama Ionebayashi, que personnellement j'adore, puisqu'il a fait deux excellents films pour les studios. Ariety, le petit monde des chapardeurs et Souvenir de Marnie. Il a malheureusement quitté les studios en 2014 pour créer ou participer à la création d'un autre studio d'animation qui s'appelle Ponoc. Et c'est d'ailleurs lui qui avait réalisé en 2016 Marie et la fleur de la sorcière, qui était sorti au cinéma. Et justement, c'était le premier film d'animation des studios Ponoc. Maintenant qu'on a parlé vite fait des studios, je vous propose qu'on parle des sept films qui sont sortis sur Netflix début février. Et je vais vous en parler par ordre d'ancienneté. On commence avec le tout premier film. Il s'agit du Château dans le ciel, réalisé par Hayao Miyazaki et sorti en 1986. On y suit le petit Pazou, un jeune orphelin qui travaille dans les mines, vivant dans un petit village où tout se passe tranquillement, les journées se passent de manière banale, jusqu'au jour où une jeune fille va tomber du ciel devant lui, sous ses yeux, avec un étrange collier lumineux autour du cou. Pazou va évidemment venir en aide à cette jeune fille et il va découvrir qu'elle s'appelle Chita, qu'elle a été kidnappée par des pirates déserts et qu'elle s'est échappée. Quelques temps après leur rencontre, Chita lui confie qu'elle serait en fait l'héritière de la famille souveraine de Laputa, qui est un îlot qui flotte quelque part dans les cieux. C'est un film que je n'ai vu qu'une seule fois pour l'instant, mais je pense que je vais me le refaire vu qu'il vient d'arriver sur Netflix parce qu'il m'avait vraiment beaucoup plu. J'avais trouvé l'histoire hyper émouvante et j'avais adoré l'univers surtout. Quand on arrive sur la fameuse et légendaire Laputa et qu'on découvre comment les gens vivent là-bas et qui sont les habitants, ça m'a fait quelque chose, vraiment ça a remué un truc en moi, pardon. Et une fois encore, il y a une fable écologique derrière et je pense que c'est un des Miyazaki qui a une moralité écologique des plus puissantes. C'est un truc futuriste, voilà, un truc originel, limite de la science-fiction, mais il y a aussi un côté très nostalgique, très emprunt d'une certaine tradition avec l'univers de Laputa. Et c'est une histoire très touchante. Il y a parfois des moments d'action, parfois des moments plus posés, plus poétiques et oniriques. C'est vraiment un très beau Ghibli que je vous conseille donc de regarder. Mon voisin Totoro qui est certainement un des films les plus cultes et les plus connus de Ghibli. Je crois qu'au Japon, en maternelle, ils apprennent la chanson de Totoro parfois, enfin voilà, en même temps elle est mignonne. C'est un film dans lequel on suit une famille, notamment le père et ses deux filles, qui déménagent dans une nouvelle maison de campagne pour se rapprocher de l'endroit où la mère est hospitalisée. Mei et Satsuki sont donc deux sœurs qui ont respectivement 4 et 10 ans. C'est pleine d'entrains et de curiosités qu'elles vont explorer les environs de leur nouvelle maison, notamment la forêt, les alentours du village, etc. Et c'est dans la forêt que la petite Mei va faire la rencontre d'étranges petites créatures qui vont petit à petit l'amener à une énorme créature. Ces créatures sont des Totoro et ce sont des esprits de la forêt. C'est ainsi que débute un petit peu une histoire d'amitié entre les deux petites filles et ses esprits de la forêt, notamment l'énorme Totoro. C'est une petite histoire d'amitié touchante, très mignonne, avec un doux parfum de la nostalgie de l'enfance. Évidemment c'est donc un film très enfantin, mais qui laisse un petit quelque chose au cœur quand on l'a terminé. C'est créatif et il y a toujours, comme dans la plupart des films Ghibli, il y a une petite fable écologique derrière. C'est propre au studio, c'est un sujet qui tient à cœur à Hayao Miyazaki, il me semble. Et donc je ne vous l'ai pas dit, mais mon voisin Totoro a été réalisé par Hayao Miyazaki et il est sorti en 1988. On arrive en 1989 avec un deuxième film de Hayao Miyazaki, Kiki la petite sorcière. Dans celui-là, on va suivre le quotidien de Kiki, qui est une petite sorcière qui doit avoir 11 ans, je dirais, et elle doit terminer son apprentissage de sorcière dans le monde des humains. Pour ce faire, elle va donc partir à l'aventure avec son balai et son chat Gigi. Elle va arriver dans un petit village de campagne, dans lequel elle va commencer à travailler pour une boulangère, une boulangère pardon, qui va lui proposer de réaliser ses livraisons de gâteaux. Et ensuite donc, la petite Kiki faire son nouveau boulot, aller de client en client, et faire au fil de son chemin de jolies rencontres. Donc c'est une histoire que je trouve personnellement profondément humaine et touchante. C'est une histoire d'amitié qui me touche beaucoup. D'ailleurs, à chaque fois à la fin, j'ai limite ma petite larmichette. Alors que c'est pas du tout un film triste, mais je sais pas, il m'émeut beaucoup. C'est un film qui personnellement m'émerveille, qui me fait ressentir, je sais pas, une douce chaleur, une douce sérénité. C'est vraiment un film feel good, et en même temps, il y a ce petit côté sorcière fantastique, qui est un peu original, et qui fait du bien, et qui équilibre un petit peu les genres. Et voilà, moi c'est un Ghibli que j'adore, c'est pas le plus populaire, mais moi je vous l'avoue, c'est peut-être mon Miyazaki préféré. Vraiment, j'adore, trop mignon. On arrive en 1991 avec Souvenir goutte à goutte de Isao Takahata. Ce film est basé sur une série de mangas éponies, dans laquelle les mangakas racontaient leurs souvenirs d'enfance. On y suit une jeune femme de 27 ans qui habite à Tokyo, et qui s'apprête à déménager à la campagne. Plus précisément, elle retourne dans sa campagne natale, et pendant son trajet jusqu'à là-bas, c'est l'occasion de se remémorer plein de souvenirs d'enfance. Moi-même, je suis une grande addicte des tranches de vie, des tranches de vie feel good, tout ce qui est un peu nostalgique, etc. Donc ce film avait tout pour me plaire, mais je dois avouer que je me suis fortement ennuyée. J'ai été très 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 déçue. Alors je reconnais que le film a une ambiance plutôt efficace dans le genre, et qu'on ressent bien le côté un petit peu nostalgique, mais c'est toutefois, c'est quand même un film qui est extrêmement posé, et franchement, même moi qui aime ça, j'ai mes limites. Là, il n'y a vraiment aucune intrigue. J'ai pas trouvé ça intéressant, honnêtement. Je suis désolée de le dire. Du coup, ce film n'a pas fonctionné sur moi. Pourtant, c'est Isao Takahata, donc je suis retombée un peu de haut quand j'ai vu ce qu'il avait fait avec ça, parce qu'il a fait d'autres films que vraiment j'adore. Mais bon, voilà, celui-là, franchement, pour vous dire, je l'ai même quasiment oublié à l'heure actuelle. On enchaîne avec Je peux entendre l'océan de Tomomi Mochizuki, sorti lui en 93. On est sur une intrigue, un univers assez similaire au film précédent. Après le divorce de ses parents, une jeune fille habitant à Tokyo déménage à la campagne chez sa mère. Elle arrive en plein milieu de l'année scolaire, du coup, elle peine un petit peu à s'intégrer parmi ses camarades. Et surtout, elle peine aussi à se faire à ce nouvel environnement qui est très différent, évidemment, de la vie à Tokyo. Mais il y a quand même un garçon qui va finir par venir l'aborder et lui présenter son meilleur ami. Et voilà, on suit cette bande de jeunes, voilà. Je ne sais pas quoi dire de plus, parce qu'honnêtement, ce film, c'est pareil, aussitôt vu, aussitôt oublié. Ça ne m'a pas touchée. Je ne pourrais même pas vous en dire plus, tellement j'en garde genre zéro souvenir. Voilà, je ne sais pas. Moi, je me suis ennuyée, je ne vous le conseille pas spécialement. Allez-y si ça vous tente, mais j'ai rien à dire dessus. L'avant-dernier film, c'est Porco Rosso, réalisé par Hayao Miyazaki et sorti en 95. C'est un des derniers films que j'ai pris le temps de voir. Et là, il ne me reste plus que deux Ghibli à voir actuellement avant de les avoir tous vus. Et j'ai vu justement Porco Rosso, Hayao, il y a deux jours. Et franchement, bon, on ne commence pas avec l'histoire. On est en Italie dans les années 1920. C'est donc un film qui se passe après la Première Guerre mondiale. On y suit le personnage de Marco, qui était autrefois un humain, mais qui, suite à une malédiction, a été transformé en cochon, en porc. C'était un ancien pilote de chasse durant la guerre, et donc il a toujours son avion, et il prévoit d'en fabriquer un autre, je crois. Pour ça, il va demander de l'aide à la société Adriano, connaissant le gérant, sauf que ce gérant, il va confier la fabrication de l'avion à sa petite fille. Au début, Marco, enfin Porco, est très réticent, parce que c'est une fille déjà, et il ne la connaît pas, donc il n'a pas trop confiance non plus. Mais petit à petit, au fil du temps, il y a une vraie relation qui se crée entre les deux personnages. Et c'est vraiment un film qui encourage à voir au-delà des apparences, et à ne pas juger les autres. C'est un petit peu une sorte de la belle et la bête asiatique, en fait. Sauf que là, ça va aussi bien dans un sens que dans l'autre, puisque d'un côté, on a Porco, qui a sa vision un petit peu guindée sur les femmes et tout ça, qui va changer au contact de cette jeune fille, qui, elle, a vraiment un caractère, du tempérament. Voilà, elle est très vive, très enjouée, et puis surtout, elle sait ce qu'elle fait, elle est professionnelle. Et voilà, elle est vraiment super chouette, cette nana. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais je l'ai trouvée vraiment cool. Mais c'est aussi intéressant dans l'autre sens, puisqu'il y a des moments où on va voir Marco reprendre son apparence humaine, mais des yeux de la jeune fille, justement. Du coup, il y a un doute, on ne sait pas si c'est elle qui arrive à percevoir son humanité derrière son apparence de porc, ou si c'est un jeu des fées, où on ne sait pas trop ce que c'est, en fait. Et ça, c'est un truc que j'ai bien aimé dans le film. C'est vraiment toute cette dualité autour des apparences. Et ouais, c'est vraiment un film bien, en fait. C'est juste que je n'ai pas réussi, mais du tout, à rentrer dedans. Bon, déjà, je ne vais pas vous le cacher, les avions et moi, déjà, je suis mégalophobe, donc je n'aime pas trop ça. Mais puis, ça ne m'intéresse pas, mais pas du tout. Du coup, je suis restée hermétique à tout ce qu'il y a autour des avions, et c'est quand même une grosse partie du film. Même si l'histoire d'amitié est vachement touchante, quand on y regarde bien, voilà, je suis restée en dehors, je ne me suis pas attachée plus que ça. Moi, je trouve que c'est un film qui manque quand même cruellement de rythme. Et voilà, il y a aussi des passages de baston, parce que Marco va se battre avec d'autres personnages, des pirates ou je ne sais plus quoi. Et il y a aussi un côté très moralisateur sur l'après-guerre, et justement sur l'absurdité et les effets de la guerre sur les hommes. Donc, ce n'est pas un film dénué d'intérêt du tout, il y a une réflexion intelligente derrière. Mais voilà, moi, personnellement, je ne suis pas rentrée dedans, je suis restée en dehors. Il n'y a que les 30 dernières minutes qui ont su peut-être éveiller mon intérêt. Du coup, malheureusement, ça en fait le Miyazaki que j'aime le moins, voire même un des films Ghibli que j'aime le moins. Je suis désolée parce que je sais qu'il est beaucoup apprécié. Je ne vais pas vous le déconseiller, parce qu'il y en a beaucoup qui l'adorent, et peut-être que je ne l'ai pas vu dans un bon mood, je ne sais pas. A noter aussi que j'ai vu en VF, et j'avoue que la VF de Borgo Rosso, elle a mal vieilli d'une part, et d'autre part, les voix principales. Les voix sont bien, mais alors le ton, la manière dont sont dites les choses, il y a des fois où ça passe, mais la plupart du temps, ça ne passe pas du tout, je trouve. Donc peut-être qu'en VO, ce sera mieux, il faudrait que je réessaye. Mais en tout cas, si l'histoire ou les sujets traités vous intriguent et vous intéressent, n'hésitez pas quand même à jeter un œil, ne vous arrêtez pas sur mon avis, faites-vous le vôtre. Et on termine avec le dernier film, Les Contes de Terrémeur, sorti en 2006, et réalisé par Goro Miyazaki. C'est un film librement inspiré des romans éponymes d'Ursula Le Guin, et c'est aussi un mélange avec un ancien manga de Hayao Miyazaki qui s'appelle Les Voyages de Shona. Ça reprend certains éléments a priori. Avant de vous en parler, si jamais vous avez lu les romans d'Ursula Le Guin, voilà ce que j'ai à vous en dire, ce que j'ai lu en tout cas sur internet. A priori, l'autrice aurait été assez déçue de ses adaptations parce qu'elle n'avait pas reconnu son univers dedans. Par contre, elle a beaucoup aimé l'animation visuelle. Et de ce que j'ai lu, au départ, c'était Miyazaki père qui devait s'occuper de ce film-là. En tout cas, c'est ce qu'il avait dit à l'autrice du roman. Sauf que finalement, il a laissé son fils Golo s'occuper du projet et qu'il en a été écarté. Comme ils ont finalement eu des relations tendues, il n'a pas eu son mot à dire sur la réalisation du film. Mais on sait qu'il a été déçu du résultat et qu'il y a plein de choix que son fils a fait avec lesquels il était en désaccord. Voilà, maintenant c'est dit. Donc si jamais vous êtes des fans des romans et que vous n'avez pas vu ce film-là, vous êtes prévenu en avance. Pour ma part, moi, je n'avais pas lu les romans donc je vais vous donner mon avis d'une personne qui n'a pas lu les romans. Logique. On est donc dans le royaume de Terremur dans lequel le jeune prince Arène, au début du film, dirait que ça commence comme ça, il assassine son père et il s'enfuit. Voilà. Et c'est durant sa fugue qu'il va faire la rencontre de divers personnages, notamment D'Epervier qui est un des plus puissants sorciers du pays et qui va le prendre sous son aile. Il va également faire la connaissance de Ténard qui va l'héberger tout simplement. C'est une amie d'Epervier et c'est une jeune femme, voilà, très gentille qui elle aussi a priori serait une ancienne prêtresse. Et elle héberge également Terru qui est une jeune fille à peu près de l'âge de Arène mais qui est très sauvage, très farouche avec lui. Enfin, elle ne l'aime pas beaucoup mais on voit que c'est un personnage assez mystérieux et qu'il semble avoir vécu des choses assez difficiles. Tout ce beau monde est donc réuni ensemble et au cœur de l'histoire, il y a un antagoniste principal qui s'appelle Araneïde ou Kumo, ou Kumo, ouais, je crois en VO, qui est un sorcier ou une sorcière, on ne sait pas trop en fait. Il a un peu de gender fluide. Il est trop beau d'ailleurs ou trop belle. Et en fait, ce sorcier est effrayé par l'idée de la mort. Du coup, son but, c'est de la transcender et donc il recherche tout simplement le secret de la vie éternelle peu importe le prix qu'il aura à payer ou à faire payer au reste du monde. Pour être honnête avec vous, Miyazaki Père peut reprocher ce qu'il veut au film de son fils. C'est d'ailleurs un de ses travaux qui lui-même avait jugé d'immature ou trop centré sur les sentiments. Enfin, je ne sais pas. Mais moi, je l'ai trouvé génial ce film. Honnêtement, c'est super sombre, c'est prenant du début à la fin. Bon, il y a quelques longueurs, oui, mais bon, dans l'ensemble, ça reste prenant. C'est audacieux, c'est mystérieux, c'est... Je ne sais pas, il y a une vraie ambiance fantasy qui marche du tonnerre avec en même temps ce petit côté très... ambiance japonaise, je ne sais pas comment dire. Ça m'a tenu en haleine du début à la fin, ça m'a fascinée, j'ai trouvé que les graphismes étaient vraiment très beaux. Et surtout, c'est vraiment un film qui m'a fait une super forte impression par les morales, les messages qu'il transmet, parce qu'il y a vraiment toute une réflexion autour du sens de la vie, mais aussi de notre rapport à la mort et de la dualité entre le bien et le mal qui régissent en chacun de nous. Et autour de tous ces sujets-là, il y a le personnage principal, donc Arène, qui va vivre juste une véritable quête de lui-même, une quête personnelle. Et waouh, même j'ai trouvé ça mais prenant, fascinant, je me suis mangé les morales dans la gueule comme ça, en mode waouh, waouh, genre des clats. J'étais... Je m'attendais à Happy, en fait, parce que c'est pas un Ghibli très connu, c'est même un Ghibli limite impopulaire, un des moins aimés, et du coup, je n'en attendais vraiment pas grand-chose. Et j'avoue que j'ai eu du mal à rentrer dedans au début, je me faisais un peu chier, mais une fois lancée dans le truc, mais j'ai trouvé ça, mais waouh, quoi. C'était vraiment trop bien. Et franchement, je vous le conseille parce que je trouve qu'il est un petit peu injustement sous-estimé, donc ce serait bien qu'on lui redonne un petit peu de hype, vous voyez. On a donc fait le tour de la première vague et des films Ghibli sortis sur Netflix. Je pense que vous l'avez compris, les quatre films que je vous recommande en priorité, c'est Le Château dans le Ciel, Kiki la Petite Sorcière, Les Contes de Terre et Meurs, et Mon Voisin Totoro, qui pour moi n'est pas un coup de cœur, mais ça reste quand même un film culte et mignon, donc à voir. Porco Rosso, je le mets en mitigé parce que pour ma part, je n'ai pas du tout accroché, je ne suis pas rentrée dedans, mais il n'empêche que ce n'est pas un film dénu d'intérêt et je pense vraiment qu'il va trouver son public parmi vous. Et les deux que je ne vous recommande pas, c'est Souvenir Goutte à Goutte et je peux entendre l'océance. Cela, franchement, voilà. Et le dernier conseil que j'ai à vous donner avant de vous laisser en paix, c'est de regarder les films en VO. Je sais, je sais qu'il y a deux teams. Il y a la team VO et la team VF. Et honnêtement, moi je suis dans la team des deux. La plupart des films d'animation, d'ailleurs, je ne vous le cache pas, je les regarde en VF parce que je trouve qu'en France, on est encore super doué pour le doublage des films d'animation et que c'est un vrai plaisir de les voir en français. Mais je vous avoue que même en tant que pro-VF pour les films d'animation, j'ai vraiment beaucoup de mal avec les VF des animés japonais et des films d'animation notamment Ghibli. Je crois quand même que les VF de Totoro et de Kiki sont pas mal parce que les personnages principaux sont surtout des enfants et qu'en général, les enfants se débrouillent bien dans le doublage d'animation. Peut-être qu'il y a Le Château dans le Ciel peut-être qu'il passe aussi de mémoire. Mais alors pour les autres, déjà je trouve que les VF sont vieillissantes. Au niveau du son, ça s'entend et même au niveau des voix. Enfin, c'était peut-être le matériel de l'époque, je ne sais pas, mais vraiment ça s'entend que c'est vieillissant. Et surtout, mais les intonations, parfois ça ne va pas du tout et ça ne fait pas ressortir comment sont vraiment les personnages dans leur comportement on va dire original. Parce que le japonais c'est une langue particulière avec une musicalité qui est vraiment différente de la nôtre et vraiment une poésie aussi particulière et il y a plein de trucs qui ne sont pas retranscriptibles en gros dans les versions françaises par rapport aux japonais. Et c'est aussi parce qu'ils ont des manières de dire les phrases, de s'exprimer qui ne sont pas nous nos manières de les dire et du coup des fois ça crée un petit cassement par rapport aux expressions des personnages et ce qu'ils disent en français avec un ton qui ne va pas du tout avec le perso tu sais. Mais vraiment franchement je vous conseille de les essayer en VO. Vous allez voir c'est une expérience assez folle. Après si vraiment vous n'aimez pas ou vous n'y arrivez pas faites ce que vous voulez mais moi je vous conseille quand même de les voir en VO. J'essayerai si je peux de vous mettre des comparatifs de passage de certains films VF et VO. Je ne sais pas si je vais pouvoir parce qu'au niveau des droits etc. et selon ce que je vais trouver mais c'est pour vous donner une idée. Mais voilà en tout cas c'était mon petit conseil de fin de vidéo. J'avais peur que ça ne fasse pas très plaisir. Et vous ça vous fait plaisir ? Ouais moi j'ai pas peur des fantômes. sur ce je vous laisse ici et je vous laisse profiter du catalogue Ghibli sur Netflix je vous referai une vidéo à chaque vague je crois qu'il y en aura une nouvelle en mars et en avril je vais en faire une à chaque fois sur ce je vous fais plein de bisous je vous souhaite bonne journée bonne soirée selon le moment où vous voyez la vidéo et j'espère que ça vous a plu et intéressé ou que ça vous a donné envie de voir certains Ghibli allez je vous fais plein de bisous et puis j'espère qu'on se retrouve très bientôt sur ma chaîne pour une prochaine vidéo ou alors sur mes réseaux peut-être pour discuter allez ciao 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 Sous-titrage ST' 501